Bonjour et bienvenue chez Jacobi. Aujourd'hui, on va voir des techniques toutes simples pour nous aider à maîtriser notre airbrush. Une autre technique très utile qu'on va voir aujourd'hui, c'est le pré-ombrage. Je vous dirais que c'est probablement la technique la plus facile à maîtriser quand on débute pour les véhicules. Dans ce cas-ci, c'est qu'on va mettre le véhicule en blanc, puis on va aller chercher nos arrêtes avec du noir, les lignes de panneau, et ainsi de suite. Les éléments qu'on veut faire ressortir, on va les laisser en blanc. Puis après ça, par couche transparente, on va l'appliquer en voile par-dessus, puis les contrastes vont sortir à travers la peinture. Donc, j'ai mis mon véhicule en blanc, j'ai du noir dans mon airbrush, je vais aller sortir mes lignes de panneau, puis après ça, je vais appliquer le rouge pour vous montrer ce que ça donne au final. Donc, la prochaine étape, une fois qu'on a établi nos contrastes, c'est de prendre notre couleur de choix, puis de l'appliquer par voile. Donc, on veut que ça soit très dilué dans notre airbrush, on parle d'à peu près un 2 pour 1. Deux parties tenneurs pour une partie peinture. Puis, c'est ça, on applique par voile très doux, on n'essaie pas de couvrir one shot, c'est une couche, deux couches, trois couches, jusqu'à temps qu'on ait le résultat désiré. Il faut savoir aussi que quand la peinture va sécher, l'effet va sortir encore plus du véhicule. Donc, dans le fond, on veut appliquer notre peinture jusqu'à temps qu'on ne voit presque plus le contraste. On laisse sécher, puis après ça, ça va paraître à travers la peinture. Donc, et voilà, c'est le résultat final. J'ai environ 6 ou 7 couches de rouge d'appliqués sur mon pre-shading. On peut voir l'effet que ça donne en transparence, ce qui est vraiment bien. Super facile à faire, puis c'est pas grave, quand vous faites vos lignes noires, c'est pas grave si vous êtes sloppy un peu, si vous dépassez ou si vous êtes croche, parce qu'on peut quand même en cacher beaucoup avec le rouge. Si je veux, là, pour que ce soit plus facile à voir à la caméra, j'en ai pas appliqué tant que ça de rouge. J'aurais pu en mettre plus pour que l'effet soit encore plus subtil. Donc, et voilà, c'est une autre technique simple et facile à maîtriser avec votre airbrush. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé le tout instructif. Si vous êtes pas abonné, abonnez-vous. Sinon, cliquez sur « J'aime » ou écrivez-moi un commentaire. Merci. Bonne journée.